On est à l'aube, non pas à l'aube, on est à la veille, pardon, d'affrontements internationaux sans précédent, de crises majeures de ressources premières, de matières premières, et tout ça, ça fait 20 ans qu'on nous le dit. Donc c'est assez dingue de se dire, merde, ça y est, on va le vivre, parce que c'est beaucoup plus facile, psychologiquement, d'ouvrir un livre d'histoire et de se dire, ça s'est passé il y a 100 ans, c'était horrible, comment ont fait les gens, j'aurais jamais été collabo, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a vu pendant la crise du Covid-19 et dans tous les pays du monde que les voisins se faisaient dénoncer par leurs voisins, parce qu'ils étaient plus de six à table, parce qu'ils buvaient un café assis et pas debout, et donc là on a vu qu'en fait la collaboration à un système, ce n'était pas quelque chose qui était juste dans un livre d'histoire, c'est quelque chose qui est possible, qui s'est passé devant nos yeux et qui a fait peur à beaucoup. Là on parle d'identité numérique européenne pour 2025, donc il y a moyen de tracer tout le monde, on voit dans des pays de l'Est des monnaies numériques à durée de validité déterminée, donc en gros tu touches ton salaire, il est numérique, donc tu ne reçois pas de billets, tu n'as rien du tout, c'est juste un virement sur ton compte, et tu as, je ne sais pas, je dis une bêtise parce que je ne connais pas la durée de validité de leur salaire, mais tu as 30 jours pour le dépenser, si tu ne le dépenses pas au bout de 30 jours, ton salaire il revient à zéro, tu vois, et c'est comme ça qu'on va tenir les gens, puisque la seule pression qu'on a aujourd'hui c'est la finance, c'est l'argent, et c'est comme ça que les gens se battent entre eux, enfin entre eux en fait finalement. La classe médiane se bat contre la classe inférieure, pourquoi ? Parce que la classe médiane paye beaucoup de taxes, et a l'impression qu'elle paye beaucoup de taxes à cause des gens qui ne travaillent pas. Et quand tu fais la balance entre la fraude fiscale par exemple aux aides sociales, qui est de moins de 3 milliards, et la fraude fiscale des multinationales, leur évasion fiscale et leur optimisation fiscale, qui dépassent les 1000 milliards, tu te dis bon, les gens devraient comprendre quand même que ce n'est pas en bas le problème, et que c'est des décisions politiques qui font qu'on croit que c'est en bas alors que c'est en haut. Et même tout ça, le temps de réflexion, je pense qu'on l'a dépassé, et malheureusement il y a plein de gens qui vont s'en rendre compte là quand ça va arriver, quand l'hiver va passer, que beaucoup de gens vont se retrouver à être impactés, qui vivaient correctement avant, qui avaient un salaire correct, qui était peut-être cadre, qui avaient un emploi sûr, qui a été en CDI, quand ils vont se retrouver à avoir 40% d'augmentation sur toute leur facture d'électricité, de gaz, enfin d'énergie, quand ils vont voir que se nourrir ça va coûter 3 fois plus cher, qu'il y a des coupures d'électricité, qu'on ne peut pas se chauffer tous les jours, et puis qu'il y a des gens qui vont devoir choisir entre se chauffer et manger, ou manger et mourir de froid chez eux, et bien là il y a une colère qui va monter, et qui touchera toutes les classes sociales, sauf les classes dirigeantes, et ceux qui sont proches plus ou moins des lobbies, puisque à ce niveau-là de... Et donc finalement quand tu parles de ça, tu parles d'une colère sociale qui viendrait s'affranchir en fait, de la dimension politique qui en fait partie, c'est-à-dire des gens qui finalement vont se retrouver pour des problématiques qui sont liées à leur quotidien, qui sont liées à leur capacité en fait à réussir à survivre ou à vivre, et plus à des questions d'ordre politique, de politique politicienne quoi finalement tu vois. Ça, dans le sens où quelqu'un qui galère tous les jours, quand il voit la télévision... Alors pour faire des économies de gaz, quand vous faites cuire des pâtes, il faut couper le gaz pour le... Oui, oui, on l'a vu celle-là. Là tu regardes ça, tu te dis mais attends, mais moi je fais ça depuis que je suis gamin en fait, parce que mes parents n'ont pas les moyens en fait, de faire tourner le gaz gratos pendant 20 minutes pour une eau qui boue déjà. Donc les gens qui sont déjà habitués à galérer, tout ça ça ne les touche pas, parce qu'ils savent comment s'en sortir, ou comment lutter. Ils se sont pris pour des cons, mais je veux dire, c'est pas un truc... Ils se disent bon c'est encore des bobos parisiens dans leur bureau qui nous sortent des conneries. Bien sûr que tu coupes du gaz pour faire cuire tes pâtes, on n'a pas la fortune à Rothschild. Par contre, toute la classe médiane qui faisait confiance à la politique politicienne, quand ils vont être touchés, ils vont se dire attends, 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 tu sais la petite phrase qu'on entend toujours ? Moi je suis un bon français, je travaille, je paye mes impôts, je vote, d'accord ? Et de toute façon, je fais confiance au gouvernement, et puis c'est comme ça, c'est la démocratie. Quand ces gens-là vont commencer à avoir des problématiques beaucoup plus sérieuses de quotidien, et qu'on va leur dire mais démerdez-vous, de la même manière qu'on dit aux gens qui sont déjà dans la merde, démerdez-vous. Ou alors on leur fait un peu une forme d'éducation de bas étage, quoi. Mettez un col roulé... Puis c'est dans la douche, respimerait d'un poumon, mettez-vous à 5 dans la voiture et pas à 2, enfin bref. Mais le problème, c'est que voilà, on a l'habitude quand on est dans cette classe-là d'entendre des politiciens parler comme ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'on leur crache à la gueule, parce qu'ils nous prennent pour des cons tout le temps. Quand cette classe médiane va être touchée, ils vont forcément vouloir lutter, parce qu'au bout d'un moment, c'est humain de vouloir survivre. Et quand ils vont lutter, ils vont se retrouver face à de la brave M. Tu sais ce qu'ils n'ont pas vu à BFM TV ? Puis ils vont se faire matraquer, ils vont se faire... Il n'y a pas de mot pour ça, mais ils vont se prendre des LBD, et puis ils vont voir des gros blindés arriver. Ils vont dire, mais attendez, on est dans un pays démocratique. Depuis quand, moi je suis un beau Français, depuis quand on ne peut plus dire ce qu'on a à dire ? Et là, ils vont comprendre ce que les classes sociales d'en bas ont subi pendant 4 ans, et même depuis plus longtemps forcément, puisque les injustices n'ont pas commencé le 17 novembre 2018, au début des Gilets jaunes. Mais là, ces gens-là, on va comprendre. Et c'est là que l'État se prépare à ce qu'il y ait des soulèvements beaucoup plus importants.